Yoyoyoyoys ! J'espère que vous allez bien, pour enfin, c'est très 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 bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 40 de la série Saviez-vous que 40 ? Vous vous imaginez, nous sommes déjà à l'épisode 40 ! Juste avant qu'on commence, les amis, j'ai une grosse nouvelle à vous faire. Bon, déjà, je sais que nous sommes environ 300 000, un peu plus de 300 000, même 301 000 exactement à l'heure où je vous parle. Merci, merci beaucoup, c'est juste énorme, 300 000, putain ! Mais, ce n'est pas ça la nouvelle. Saviez-vous que je viens enfin de créer la page Facebook Studio Coco ? Ça fait bientôt 3 ans les amis que je suis sur Youtube et pourtant je n'avais pas encore créé de page Facebook Vous imaginez, bientôt 3 ans Donc voilà, un grand merci aux personnes qui vont prendre une petite seconde de leur vie pour aller dans la description et liker la page Car pour l'instant, il n'y a personne Vraiment, il n'y a personne sur cette page C'est une page Facebook fantôme Donc voilà, merci aux personnes qui vont prendre le temps de liker la page, merci beaucoup Et on est parti pour l'épisode 40, let's go Saviez-vous que chaque année vous partagez votre anniversaire avec environ 18,6 millions de personnes Ce qui est drôle, c'est que le jour de notre anniversaire, on se sent en quelque sorte unique Comme si cette journée nous était consacrée Mais en réalité, plus de 18 millions de personnes vivent la même Saviez-vous que voici 3 créatures extrêmement bizarres vivant au fin fond des abysses 1. Le requin lutin Découvert en 1898, cette horreur ou cette merveille N'oubliez pas que la beauté est relative La particularité de cet animal, c'est qu'il peut complètement détacher sa mâchoire pour avaler entièrement ses proies 2. Le Dumbo Octopus A première vue, je sais pas vous, mais cet animal me fait énormément penser à une espèce de Pokémon Ils vivent entre 500 et 4000 mètres de profondeur Ils sont parmi les espèces d'octopodes les plus rares Et pour finir, le Colophirino C'est cool Des fois, il y a des noms qui sont tellement durs à lire Le Colophiridaeo D'accord D'après moi, il s'agit sûrement de l'une des bestioles les plus laides connues sur cette terre Saviez-vous que la pendiculation est le mot qui signifie s'étirer pour se réveiller Saviez-vous que en une vie, une femme avalera en moyenne 3 kilos de rouge à lèvres Je sais que 3 kilos, ça paraît beaucoup, mais c'est probablement vrai Vu la tonne de rouge à lèvres qui se mettent chaque jour Saviez-vous que le livre Guinness des records détient justement le record d'être le livre le plus souvent volé dans les bibliothèques aux Etats-Unis C'est marrant car quand j'étais petit et que j'allais dans une bibliothèque Les deux livres que je prenais toujours étaient le livre des records pour ma curiosité Et Où est Charlie ? Que je trouve extrêmement amusant Saviez-vous que au 17ème siècle, le sucre était d'une telle rareté Que le sucrier qui sert en quelque sorte à conserver le sucre était fermé à clé C'est marrant de savoir ça maintenant qu'on peut en consommer presque autant qu'on veut Saviez-vous que dans les pelotons d'exécution militaire, il y a toujours une arme chargée à blanc Sans qu'on sache jamais laquelle Cette mesure a pour objectif de déculpabiliser les soldats En gros pour que tout le monde se dit que c'est peut-être lui qui a eu la chance de ne pas participer à ce massacre Saviez-vous que Merfish, un youtuber américain, a réussi à reproduire pratiquement à la perfection l'introduction des Teletubbies sur GTA V Je vous mets le lien de la vidéo dans la description, c'est vraiment débat, vraiment vraiment Bon j'avoue qu'il a fait les costumes et le paysage avec les moyens du bord Mais ça reste quand même extrêmement bien réalisé Bravo à toi Saviez-vous que on estime que la population actuelle de pigeons à Paris est de 80 000 Soit un pigeon pour 25 habitants Je sais pas aussi si vous avez remarqué mais les pigeons à Paris n'ont pas peur des passants C'est une bonne chose comme une mauvaise Car certes ils se sont habitués à qu'on ne leur fait pas de mal Mais malheureusement certaines personnes profitent de cette confiance qu'ils ont envers nous pour tout simplement leur défoncer la gueule Saviez-vous que nous clignons des yeux entre 15 et 50 fois par minute 15 fois lorsque la personne est calme et jusqu'à 50 fois en état de stress Et maintenant que vous savez ça, ça va tout simplement vous faire chier d'avoir conscience que vous clignez des yeux En tout cas c'est l'effet que ça me fait lorsque j'en ai conscience Saviez-vous que il y a exactement 17 muscles dans la langue d'un humain Saviez-vous que normalement les étudiants n'ont pas le droit de grève C'est un droit qui s'applique exclusivement aux salariés Saviez-vous que la Corée du Nord et Cuba sont les seuls pays au monde qui refusent la commercialisation du Coca-Cola Les seules canettes que vous trouverez là-bas proviennent du marché noir Saviez-vous que le record de vitesse atteint par une balle de ping-pong en plein vol est de 112,5 km heure Saviez-vous que les grenouilles ne boivent pas, elles se contentent de l'eau qui est déjà dans leurs aliments Saviez-vous qu'il y a environ 8 765 heures dans une année Saviez-vous qu'il faut entre 5 et 6 kg d'olive pour obtenir 1 litre d'huile Saviez-vous que le requin est le seul poisson qui peut cligner des yeux Malheureusement les boys vous savez que numéro 40 touche à sa fin Si vous avez aimé cet épisode et que vous le soutenez à fond n'hésitez surtout pas à laisser un petit like Ça prend une seconde et ça me fait extrêmement plaisir Et surtout, surtout, j'allais oublier, n'hésitez surtout pas vraiment les gars à aller faire un tour sur ma page Facebook Vraiment il n'y a personne, il n'y a vraiment personne N'hésitez pas à aller dans l'inscription, cliquer sur le lien de ma page Facebook Likez, voilà, au moins on sera 1, 2, peut-être 10 ce soir Ce serait pas mal, 10 c'est bien Mais juste avant que l'épisode se finit, le bonus Et aujourd'hui les amis ce n'est pas n'importe quel bonus C'est un bonus qui laisse à réfléchir Vraiment, c'est parti Saviez-vous que, environ 15% de la population mondiale souffre de troubles mentaux Bon après comme je l'ai dit dans un ancien Saviez-vous que Je pense qu'on est tous un peu fous Mais on arrive à se le cacher plus ou moins bien Après tout dépend aussi de la définition qu'on donne au mot fou Dans le dictionnaire, il est marqué que quelqu'un de fou c'est quelqu'un qui a perdu la raison Qui est atteint de troubles mentaux Mais perdre la raison, la raison par rapport à quoi ? A quelle règle ? La première personne qui a pensé que la terre était ronde Et non plate A été qualifiée de fou Et pourtant il avait raison Tout ça pour dire qu'une personne folle C'est une personne qui se comporte tout simplement différemment des autres Les vrais fous Ce sont les personnes qui se pensent supérieures pour qualifier quelqu'un de fou Voici avec quoi je vais finir ce Saviez-vous que numéro 40 C'était Studio Coco A très bientôt les amis